Le choc a vraiment été très fort, et on le ressentait même nous à distance, donc imaginez pour les Américains eux-mêmes, et la réaction spontanée de nombreux Américains, pas uniquement des démocrates d'ailleurs, a été de dire qu'il faut absolument faire l'impeachment ou faire se démettre Donald Trump, parce que ce qui s'est passé dans l'après-midi, c'était l'enfin de matinée aux États-Unis, c'est que Donald Trump, lors du meeting qu'il a eu avec ses militants, a incité à la violence, les a incités à marcher sur le capital, les a incités, comme il le fait toujours, à ne pas reconnaître le résultat, mais aussi à combattre. On peut véritablement parler d'instigation à la sédition, bref, d'une violation majeure de la règle constitutionnelle, donc on peut considérer qu'il y a tous les éléments pour pouvoir engager des procédures contre Donald Trump. D'autant qu'il y a quelques jours, vous vous en souviendrez peut-être, il y avait eu un enregistrement rendu public par le Washington Post, qui racontait les menaces, les pressions exercées, les intimidations exercées par le président lui-même, sur un officiel en géorgie, pour qu'il trouve le moyen de récupérer les 11 000 voix manquant à Donald Trump lors de l'élection du 3 novembre. Donc les éléments, si vous voulez, en termes judiciaires, sont nombreux à foison d'une certaine manière. Mais une procédure d'impeachment demande du temps. Il y a deux raisons pour lesquelles elle n'aura pas lieu, c'est que il n'y a plus que 13 jours avant la cérémonie d'investiture de Joe Biden, donc il n'y a pas le temps mathématique pour telle procédure, et d'autant plus qu'il faudrait, c'est la deuxième raison, une majorité au Sénat, qu'il n'y a pas eu déjà durant le mandat, il n'y aura pas davantage de majorité pour une procédure même expresse. L'autre cas de figure qui est évoqué dans la presse américaine, c'est le 25e amendement des États-Unis, une destitution pour incapacité du président de remplir ses fonctions. Cela aussi, c'est hautement improbable, il faudrait pour cela que le vice-président le demande et que la majorité du cabinet soit favorable. Ce n'est pas un cas de figure qui se présente, mais les rumeurs aux États-Unis disent que le sujet a été débattu par certains membres du cabinet, ce qui est déjà en soi énorme. Tout le monde compare avec le Watergate, c'est bien pire que le Watergate, qui avait contraint Gérald Nixon à démissionner.